Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guerre d'alliance Aujourd'hui c'est la guerre d'alliance numéro 7 de cette saison 36 Où on est toujours à 3K, je vous le rappelle Avec quelques petites GA un petit peu chargées en termes de combat et en termes de soins utilisés Là pour le coup on va être sur une GA un peu comme celle qu'on a eu du coup dans la dernière GA en fait Donc dans la GA numéro 6 C'est à dire une GA où on va dire on a pas mal de combats mais pas de combats sur la fin C'est à dire pas de combats sur le tier 3 On va avoir beaucoup de combats au début Quelques combats en tier 2 et après ça va être terminé On a quand même 6 combats et vous allez les découvrir du coup dans cette vidéo Donc la team est composée de Spider-Arm, de Magneto-Blanc et d'Archangel Qui fait son arrivée dans mes teams GA cette saison Alors à la base, faut savoir que dans le plan je devais prendre Magneto-Rouge Sauf que mon Magneto-Rouge n'étant que 5R5 J'ai direct dit à l'officier que c'était compliqué Du coup globalement j'ai pris Archangel pour un seul combat Tout le reste va être fait par Spider-Arm Donc les 3 premiers combats vont être fait par Spider-Arm de toute façon Il y a juste un seul combat qui sera fait par Archangel C'est le combat en modif IUM Donc modif IUM sur un Guardian J'avais un petit peu peur de base J'avais un petit peu peur des dégâts de décharge Mais au final ça va J'ai pas eu trop de problèmes J'ai pas eu trop de problèmes Enfin vous allez voir de toute façon juste après Donc là on est sur un bouffon vert L'objectif là c'est vraiment d'aller le plus vite possible dans ce combat Bon là j'en ai perdu un petit peu J'en ai perdu un petit peu Ma concentration Et j'ai perdu un petit peu de vie Mais bon globalement ça a plutôt bien se passé Ça a plutôt bien se passé On va le pousser 2 fois en ce P2 Enfin faut vraiment faire gaffe quand même Parce qu'il nous fait des gros dégâts quand même Voilà faut vraiment Là vous voyez j'ai pris 5000 dans la garde Et pourtant j'ai une réduction Là j'étais à 10 Donc j'avais une réduction de 50% des dégâts de ce P Donc faut vous dire que normalement Il devait mettre 10 000 de dégâts Mais voilà l'objectif là c'est vraiment De pas trop abuser en termes de dégâts pris dans la garde C'est toujours le problème de la L2 Je suis pas un énorme fan de la L2 Mais bon Ensuite on a un Mephisto Alors ce Mephisto l'objectif c'est vraiment Déjà de bénéficier du boost Du coup qu'on va avoir dessus Donc là je mets des petits soins Donc j'ai repris 2-3 petits soins Dans la boutique entre temps Entre les 2 GA Voilà donc là je mets des petits soins Pour compléter et me remettre à 100% Je vais pas utiliser des gros soins A 9000 pour me remettre Voilà un petit chouïa de vie Je préfère quand même être Le plus proche possible du max Surtout que voilà J'avais mis quand même un petit truc de régène Pour du coup repasser à 100% Et on va dire Contrer les possibles Zoras d'insération du début de combat Donc pour l'instant je vais pas en avoir Je suis assez content Et vous voyez que l'avantage c'est que Spider-Ham En bonus de classe et tout Bah c'est monstrueux L'avantage aussi c'est que Bah comme je bénéficie de la borne globale Il va avoir le bloc soins Et donc le bloc soins va quand même faire Sacrément kiffer Là vous voyez je me mets en évasion Toc l'évasion qui pop Malheureusement derrière j'arrive pas à parade Donc erreur de ma part Et malheureusement derrière Je vais pas faire le SP1 J'aurais aimé faire le SP1 Pour regagner un petit peu de vie Avec Adrénaline Malheureusement Malheureusement j'ai pas regagné ces vies Et donc je vais devoir remettre encore des soins Bon j'ai pas mis des énormes soins encore Mais voilà Comme je savais que derrière mon tier 2 Se faisait plutôt bien Alors Plutôt bien Donc j'avais un peu peur du Guardian Mais c'était avec Archangel Donc pour le coup Là je voyais vraiment Focus Spider-Ham Je me disais Bah Spider-Ham il a deux combats en tier 3 Enfin en tier 2 pardon Et le tier 2 est vraiment pas compliqué Donc en vrai je peux me permettre De mettre des petits soins Voilà juste histoire De me remettre bien en vie Là vous voyez pareil Je me remets en vie Et l'objectif là C'est d'avoir également Donc je crois que je suis allé Avant que le truc expire Et du coup j'ai également Le boost de régène Donc ça me permet de De compenser les quelques vies Que je me remets pas L'objectif étant vraiment D'attaquer avec le plus de vie possible Bon vous allez voir que pour le coup C'est un combat que je maîtrise bien Celui là maintenant Je sais quel Je commence à bien gérer Le maître des mixtures Me dire bah écoute Non là tu refais pas d'attaque moyenne Tu parades et tout Et voilà Bon en vrai je peux me permettre Des fois de le faire Étant donné que Bah Spider-Ham Il Il résiste à la dégêne Mais là vous voyez Je peux pas me permettre Parce que j'ai J'ai pas encore J'ai pas encore assez de charge De Enfin de non sens d'araignée Donc là vous voyez je suis à 5 Donc là je vais bientôt Pouvoir me mettre Dans ce mode là Mais là pour l'instant Je peux pas Là je peux pas Donc voilà pour l'instant Hop on fait de l'attaque puissante Le SP1 Toc Et on va faire un petit SP1 Toc Il va faire lui son SP1 Et c'est la fin On est presque à 100% de vie On est à 99 Tout près de 100% Donc ça fait plaisir Et on est prêt Pour ce tier 2 Qui du coup Me coûtera Bah me coûtera aucun soin En fait comme prévu Donc c'est plutôt cool Voilà j'ai utilisé Des petits soins quand même Voilà que j'avais en stock Donc c'est cool D'ailleurs entre temps Je suis allé Je suis allé du coup Reprendre 2-3 soins Dans la boutique Bah un de chaque couleur Des 3 grosses couleurs Comme ça au moins On est pas mal Pour la suite Et on a un petit soin De chaque J'irai également Demain Et du coup ça me permettra Ça me permettra D'avoir 2 soins de chaque Pour le début C'est déjà pas mal Sachant que l'avantage Quand même Même si c'est du 6R4 L'ami Spider-Ram L'avantage c'est quand même Que c'est pas comme Apocalypse C'est tout Il a pas 70 000 PV Ok il a un peu de vie Mais c'est pas non plus C'est pas non plus Enfin il en a combien Il en a 48 000 Vous voyez alors qu'il est boosté Donc en vrai Enfin il y a quand même Une différence Entre un perso XL Et un perso S En termes de vie Voilà ça fait quand même plaisir Ça fait quand même 20 000 PV en moins A remettre quoi Donc c'est carrément Carrément avantageant Niveau soins On va pas se mentir Voilà donc là L'objectif C'est vraiment De mettre un maximum De Neuros directement Parce que je sais Que je vais prendre une décharge Au bout de 3 secondes Là je prends la décharge En vrai je la pensais Plus forte que ça Surtout que là je vois Sa descente de vie Je vois la mienne Et là je sais que globalement Avec les Neuros Que je lui mets Ça va vraiment être bien Là on lui en refait un Et là on passe à 8 Neuros Et là je sais que globalement C'est fini Dès que je vois les 8 Neuros Qui pop comme ça Je sais que c'est fini Voilà on a fini le combat A 30 secondes Voilà c'était l'avantage Là d'Arkangel C'est vraiment Le but c'était d'aller vite J'aurais pu un peu galérer Si vraiment Il avait galéré à mettre des Neuros Qu'il n'en aurait mis qu'une Ou deux Et là ça aurait été un peu galère L'avantage c'est qu'il est passé Rapidement à 2 A 3 Puis à 5 Puis à 7, 8 Et voilà Là au bout d'un moment C'est trop compliqué pour l'adversaire Ensuite on va aller du coup Sur le tier 2 Avec du coup d'abord On va aller chercher 2-3 petits boosts D'attaque Voilà je suis allé Je suis allé ouvrir 2-3 cristaux Hop comme ça on en a 4 Et là on va pouvoir aller Sur ce Ulti Mortal Donc comme d'habitude Donc là je vous ai dit De toute façon on va utiliser Aucun soin sur ce tier 2 C'est l'avantage Parce que justement Bah j'ai fait Archangel Puis deux combats de Spider-Ham Qui vont être quand même Plutôt faciles Là on est sur des combats Classiques Spider-Ham Il y a un Dormamo après Donc c'est encore plus classique Voilà le combat Va pas durer spécialement Très longtemps Vous voyez les deux combats Les deux combats C'est 2 minutes à peu près Voilà rien de Rien de bien scandaleux Voilà il va perdre pas mal de vies En faisant son spé La base Il y a sa petite régène Mais qui ne pop pas Grâce à la compétence Grâce à la A la Au bloc soin en fait Qu'on a toujours Grâce à la A la borne Enfin bref A la borne globale Donc Trop bien Trop trop bien Là en plus de ça Les porker poppers Reviennent Parce que justement On a pas mal de charges De non sens araignées Donc c'est Là on est Là on est dans l'optimisation Là on est vraiment bien Là vous voyez j'ai attaqué Un chou il y a trop tard Ce qui a fait que du coup J'ai perdu 2 porker poppers Ca n'est que Partie remise Sachant que là Il y a 4 porker poppers Qui pop Derrière il va faire son spé Et c'est la fin Même pas une minute de combat Ca fait plaisir Derrière On va aller sur Dormammu Donc Dormammu Qui a à peu près Les mêmes bornes Voilà C'est de la ligne C'est de la ligne Une Voilà il y a pas Il y a coup quoi Voilà Donc c'est un combat Qui va durer pareil Une minute à peine Et voilà Ca va être mon 6ème combat De cette GA Je suis plutôt content On a quand même pas mis Trop de Trop de soins Et Et Au final Les soins que j'ai pris C'est vraiment des erreurs De ma part Vous voyez C'est pas des trucs Où tu te dis C'est un peu frustrant En mode J'ai bien joué Mais Le truc était tellement compliqué Que ok je perds des vies Vous voyez Première GA Quand je perds Quand je perds Presque toutes mes vies Sur la Spider-Gwen Avec Apocalypse Là pour le coup Je me dis Fais chier quoi Parce que ok J'aurais peut-être pu Faire plus gaffe Mais en vrai Le combat est compliqué Parce que tu sais Qu'il y a des évasions Et tout Et qu'Apocalypse Il gère l'évasion Qu'au fur et à mesure Et donc voilà C'est un truc où Je perds des vies Mais c'est à cause Du personnage Du truc Là au moins Je perds des vies Parce que Parce que j'ai fait de la merde Bon après Il y a aussi le fait Que la ligne 2 C'est quand même Assez coûteux Parce que Ça augmente L'attaque en fait Mais voilà Globalement On s'en est quand même Plutôt bien sorti Voilà Mes seules erreurs Ça a été sur Sur Bouffon Vé Sur Mephisto Où je me prends à chaque fois Un petit coup 2 Mais voilà Globalement On fait une très bonne GA Pour l'instant Là sur toute l'alliance On est à 3 KO Donc franchement C'est super lourd Là on fait vraiment Notre meilleure performance J'espère que ça va tenir Jusqu'au bout Là on est à 130 Bah je crois que c'était ça 131 Avec mes 2 combats Que j'ai rajouté là Donc voilà En espérant qu'on va faire une GA En dessous de 10 KO Ça pourrait être cool Et voilà En tout cas Merci à vous Bonne soirée On se retrouve très très vite Pour une nouvelle vidéo Alors bon On va gagner cette GA J'ai fait cette vidéo Un petit peu tôt Le boss a pas été fait Je pense que ça sera pas moi Qu'il le ferait Après en vrai J'aiderai peut-être S'il y a vraiment besoin Dites vous qu'au pire Si vraiment Le boss est fait Enfin si je fais le boss Voilà En vrai disons que Je vais sûrement pas trop booster Pour faire le boss et tout Donc en vrai Je suis pas persuadé Enfin je vous le montrerai Peut-être Dans la Dans la GA d'après Si vraiment je le fais Mais voilà Ça m'étonnerait que je le fasse Donc nous voir Merci à vous Bonne soirée On se retrouve très très vite Et moi je vous dis à plus Pour de nouveaux contenus Sur ma chaîne N'hésitez pas à rester connecté Et aller voir l'autre contenu du soir A savoir une petite vidéo Sur le reward d'Antman Salut A plus